hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour le jour 23 du calendrier de l'avant et oui c'est l'avant dernière vidéo et l'avant dernier jour et puis après vous pourrez enfin fêter la fin de ces vidéos et surtout faire le réveillon et noël avec votre famille si c'est le cas moi ce ne sera pas le cas mais vous inquiétez pas tout va bien je vais bien en ce jeu m'en fiche en fait voilà donc donc voilà moi je serai à tranquillement à la maison on s'en fout bref aujourd'hui je vous présente une construction assez assez conséquente puisque c'est un manoir ça vous l'avez vu dans le titre c'est le manoir agatha pourquoi agatha parce que parce que parce que j'ai regardé paul dark et à un moment donné il ya la tata agatha voilà et elle m'a tellement fait rire que je me suis dit bah tiens je voyais en fait que cette espèce de manoir cette immense demeure qui serait très bien bien en genre on hérite de d'argent où on a hérite du manoir et voilà donc parce que c'était elle qui vivait dedans et tout ça bref je suis partie en délire là dessus donc le manoir agatha est un immense manoir comme vous pouvez le voir qui est en fait situé actuellement à brindleton bay près du du port c'est un terrain non je me souviens pas du terrain je crois que c'est un 40 30 fin et ça il est quand même assez grand c'est pas le plus grand mais voilà vous pouvez après bien sûr de le mettre où vous le voulez c'est un manoir du coup qui a quand même pas mal de chambres en fait j'ai aménagé entre guillemets un bien sûr le rez-de-chaussée et l'étage et l'espèce de deuxième étage vous voyez l'espèce de donuts là où c'est ouvert et tout ça il ya il ya des murs il ya des comment dire il ya bien sûr tout ce qui a parqué papier peint et tout ça mais je n'ai pas délimité vraiment des chambres donc c'est il ya tout un deuxième étage qui est complètement aménageable pour vous et vos familles si vous aurez besoin vous pouvez il ya quand même au bout d'un moment il ya deux chambres en fin de couloir enfin bon vous verrez où vous pouvez quand même y foutre des personnes paraît peut-être majordome si vous en avez un vous pouvez carrément le mettre là il ya qu'à il ya même des cheminées je veux dire c'est quand même assez classe quand même c'est pas c'est pas un petit et un petit manoir de merde que je vous présente quand même un truc assez cool façon ça se voit c'est un très bel édifice que je sais plus que j'ai mis dans la galerie j'ai dû mettre un truc genre 18e tout ça ça c'est dans mes délires ce que j'adore c'est ce genre de maison des 18 19e c'est vraiment un kiff et j'ai abusé encore une fois des fenêtres de à la fac ah non j'ai voulu je voulais mettre les fenêtres de la fac excusez moi parce que je j'enchaîne là les vidéos et en fait bah bon ça marchait pas parce que c'était toujours sur deux alors j'avais une surface de trois dont je pouvais pas centrer la fenêtre le jour où on pourra senter les fenêtres ce sera un miracle du coup ben j'ai essayé c'est simplement des fenêtres du jeu de base mais regardez il ya quand même pas il y avait des fenêtres à la fac et que j'ai enlevé à j'en peux plus moi non mais voilà c'est j'ai mis ces fenêtres de jeu de base qu'on se met elles sont très très bien pourquoi parce qu'elles fonctionnent par trois par deux par une elles sont très très rares les fenêtres qui sont découpés par une fenêtre d'une case une fenêtre de deux cases une fenêtre de trois cases du coup ben c'était top en fait parce que j'avais besoin des trois cas pour habiter habillé le manoir puisque dans les espèces de beau windows basse et les effets n'est pas une et tout ça quoi alors du coup là vous voyez que le toit est finalement un toit plat un peu en forme de donuts pour et c'est cet étage là pardon qui est qui n'est pas vraiment aménagé donc qui est complètement aménageable par vous si vous le voulez là je commence à placer en fait des conduits de cheminée parce que je voulais absolument qu'il y ait des cheminées dans cette maison et qu'il ya un conduit de cheminée qui passe franchement du sol jusqu'au toit en fait que ce soit vraiment un an un conduit qui ne bouge pas ou qui est voilà donc j'ai vraiment voulu faire ça donc c'est pour ça que vous me voyez passer d'un étage à un autre pour repasser le truc et bah j'ai essayé d'aménager mon espace à travers ces cheminées qu'on commence à faire des limitations des pièces au rez-de-chaussée voilà donc je compte bien à chaque fois mettre ce qu'il faut pour les cheminées les conduites cheminées et l'espèce de verrière là immense évidemment comme d'habitude c'est là où je me dis quel salon parce que moi je me dis que si j'avais une maison pareille avec une vue sur le jardin qu'est ce que je mettrais mon salon parce que je me dis que je suis beaucoup plus souvent dans mon salon que dans mes toilettes ou dans ma cuisine forcément et puis oui j'ai mis du coup si je dis pas de bêtises pour le coup c'est vraiment les cheminées de la fac que j'ai mis dans toute la maison parce qu'elles ont ce petit blason en fait très très chic très très beau qui colle parfaitement au manoir en fait le fait qu'on a envie que ce soit quelque chose de classieux et là je fais mes petits mon petit parquet à bâton rompu en chevron la grâce au kit vampire que je mets d'un côté de l'autre et ça fait un superbe effet beaucoup plus réaliste que le parquet chevron qui est de base dans le jeu donc je me suis vraiment amusé à ça après je bataille pour mettre les escaliers qui vont du premier au deuxième étage et je commence la délimitation des pièces du premier étage si je m'abuse il ya quatre chambres il ya quatre chances pour ça c'est pas non plus immense mais vous voyez que au deuxième étage il ya beaucoup de place encore donc c'est carrément possible que vous puissiez vous puissiez en fait aménager les certaines chambres et donc elles se communiquent toutes entre elles là haut ça fait comme un escargot quasiment quoi et vous pouvez carrément les utiliser sachant qu'à l'étage je n'ai pas fermé l'espace du palier qui va jusqu'à une espèce de beau window mais vous pouvez toujours fermer ça pour faire encore une petite chambre peut-être pour un bon bain ou un bébé au rez-de-chaussée on a toujours un peu des pièces un peu biscornu il ya deux pièces qui sont comme des couloirs en fait que moi je vois très bien du coup vous pouvez toujours meubler avec un fauteuil une petite table ça fait toujours un endroit où se poser boire le thé et tout le bordel alors que il ya des salles qui sont plus grandes qui sont plus dédiées à être salle monde salle à manger une bibliothèque un bureau vraiment voilà alors qu'il ya des grandes petites qui font office de passage pareil que d'habitude quand je trouve qu'une maison a du caractère et donc à du vécu ce que je fais c'est que je mets des carreaux en fait assez vieux pour alimenter la vieillesse du truc à vous remarquer un peu le le truc de la maison vieille et qui a dû vécu tout ça et puis je me dis dans des manoirs comme ça souvent c'est de la qualité donc on va pas le changer voilà voilà tous les quatre matins donc j'ai gardé cette idée de vieux carreaux quoi forcément l'entrée du manoir j'avais envie de le faire un peu plus peu donc j'ai installé quelques petites choses voyez là je me suis dit aller j'ai un peu envie de faire un truc un peu classe quand même que qu'on voit qu'il ya quelque chose qui a dû cacher que c'est pas juste une coquille qui a quelque chose vous acheter en plus un jardin qui n'est pas aménagé mais qui a quand même quelque chose de sympa voilà j'essaye que vous j'essaye de faire une simple petite fontaine que j'y arrive au final et je vais la dupliquer il y aura deux très belles fontaines dans le jardin toujours changer et faire une grande piscine à la place ça c'est vous qui voyez comme d'habitude mais je voulais vraiment voilà qui est comme j'ai dit quelque chose de classieux en fait qu'il soit qu'il soit beau quoi qui en jette et que qu'est ce qu'il ya de plus beau qu'une jolie fontaine dans un manoir et ben je vous pose la question parce que les piscines oui mais en fait c'est plus logique dans une fontaine qu'une piscine je trouve dans un manoir peut-être que les manoirs d'aujourd'hui ont tous des piscines en tout cas moi dans ma tête dans les vieux manoirs on va dire les manoirs a fait au 18e ou au 19e il n'y a pas de piscine voilà c'est trop moderne du coup cette jolie manoir sera dispo aussi vite que possible dans la galerie j'espère qu'il vous plaira et n'hésitez pas à laisser un comme un message un like un partage et tout ça moi je vous dis à demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'eau ciao